— Que l'on reçoit lorsqu'on est étudiant. Et ça, cet enjeu-là, il est crucial. Tout le reste n'existera pas si on ne fait pas cet effort à cet instant. Et c'est pour ça. Et ça sera vraiment mon dernier mot, parce que je vois bien l'impatience. — Je t'en prie, Marc. — Mais c'est le privilège de ceux qui sont en retard. On dit « je suis en retard, donc je peux parler ». Mais c'est vraiment cette idée que si on ne réussit pas à transformer la formation des juristes, on n'arrivera pas à appréhender cette transformation profonde. C'est-à-dire qu'au-delà des compétences techniques, il faut ce qu'on appelle, dans ce jargon anglo-saxon, les « soft skills ». — Les compétences comportementales, dit-on, en français. — Vraiment tout à fait essentielles. — Oui, je suis désolé. — Tout à fait essentielles. — C'est Microsoft. — Non, non, parce que je note que le gouvernement français fait un truc sur « IA for Humanity ». C'est le gouvernement français, donc je peux faire un peu d'anglais. Mais c'est vraiment cette idée-là essentielle. Plus, et on y reviendra peut-être, la façon de travailler avec les ingénieurs. Parce qu'il faut que les juristes et les ingénieurs travaillent ensemble. Dès lors qu'il est question de nouvelles technologies, de transformation digitale et d'intelligence artificielle. Voilà, j'en dirai pas plus. — Je vais rebondir sur ton intervention, Marc, justement, sur la question de la formation et des compétences. Et je vais m'adresser à vous, Bénédicte, savoir quelles compétences faut-il développer, à la fois les compétences juridiques et les compétences plus, on va dire, agiles, les nouvelles compétences. Peut-être à côté, les soft skills qui a évoqué Marc. Donc, quelles compétences, demain ? — Alors, effectivement, je le vis dans ma direction juridique. Cette année, je suis en train de mettre en place peut-être 4 legal texts. — Ou rectex, d'ailleurs. Comment on les appelle, les rectex ? — J'en mets une en place sur le suivi de vie sociale, donc les conseils d'administration, Assemblée générale. Je vais en mettre deux en place sur Sapin 2, c'est-à-dire le droit d'alerte et le suivi des questionnaires fournisseurs. Et je vais en mettre au moins une en place sur les marques, une nouvelle en place sur les marques et au moins une en place sur RGPD. Donc, cette année, c'est l'année du digital. Alors, effectivement, on travaille avec la DSI et les nouveaux médias, l'Internet chez nous, pour mettre ça en place. Et je me dis, c'est quoi, en fait, les compétences dont on a besoin ? En fait, qu'est-ce que ça va remplacer, ces legal et rectex ? Des tâches qui, en fait, avant, étaient traitées par des paralegals ou des assistantes. Et que parfois, effectivement, je voyais qu'on externalisait à des cabinets, alors qu'il n'y avait pas franchement de valeur ajoutée. C'était du temps passé pour rien. Donc je rejoins là-dessus ce que tu disais. Donc, ça veut dire quoi, en fait, concrètement ? Ça veut dire que vont demeurer les juristes qui s'y mettent de manière extrêmement facile à ces nouveaux outils. Et effectivement, je pense qu'il y aura moins de postes pour les paralegals et pour les secrétaires juridiques dans les cabinets. Je pense que, clairement, c'est plutôt ces postes-là qui vont en pâtir. C'est certain, après une phase, effectivement, de transition. Maintenant, je pense que les juristes sont archi-preneurs d'avoir des outils qui simplifient la vie et qui simplifient toutes ces nouvelles normes. Parce que sinon, on ne va pas pouvoir les intégrer. Ce sont des normes qui n'existaient pas forcément il y a quelques années. Donc, intégrer sans arrêt plus, effectivement, il faut être accompagné avec des outils. Et difficile, effectivement, d'externaliser ça auprès de cabinets, puisque, de toute façon, c'est des tâches pour lesquelles on considérait qu'il n'y avait pas franchement de valeur ajoutée sur ces tâches-là dans les cabinets. Donc, ça ne va pas changer, à mon avis, le volume, en tout cas, d'externalisation des dossiers fournis à des cabinets. Mais chez nous, on externalise tous nos contentieux. On ne va pas se mettre tout d'un coup à aller plaider nos contentieux. Ce n'est pas du tout un directeur juridique ou un juriste. Ils cherchent plus à passer au comex ou devenir administrateur indépendant d'une entreprise plutôt que d'aller plaider un dossier et de perdre 4 heures au palais et de ne pas être visible dans son entreprise. Donc, il n'y a aucun risque, je pense, pour les avocats de ce côté-là. Après, est-ce que ça va jouer sur ce qu'on internalise au sein d'une direction juridique et ce qu'on externalise auprès de cabinets d'avocats, donc dans les rôles de conseil ? Je pense que c'est un sujet indépendant du côté tech ou pas. C'est un autre sujet, mais c'est un vrai sujet. Comment se fait la répartition, justement ? Alors, la répartition se fait selon les dossiers techniques et selon l'évolution d'un service. Mon DG me disait il y a quelques années, et je trouvais qu'il exagérait, mais maintenant je suis totalement d'accord avec lui. Qu'est-ce qu'il vaut mieux, internaliser ou externaliser certaines fonctions juridiques ? Il faut, en fait, à mon sens, alterner tous les trois ans. Donc, c'est un petit peu... Mais en fait, il faut sans arrêt améliorer et sans arrêt changer de modèle. Donc, voilà ce que je pense vraiment, c'est qu'en fait, il faut alterner tout le temps. Donc, en fait, quand avant on internalisait les packs d'actionnaires, il faut les externaliser. Il n'y a rien de pire que de se sentir... C'est le modèle idéal. Maintenant, je conçois que c'est difficile à gérer tant pour les entreprises que pour les avocats. Mais je pense qu'effectivement, toute l'agilité, le mode start-up qu'on vit au quotidien dans nos entreprises et avec les outils, là pour le coup, ça rejoint avec les outils, nous force à sans arrêt nous remettre en cause et à sans arrêt améliorer la prestation qu'on fait. Parce qu'on sait qu'un avocat peut faire mieux que nous. Et si on est un avocat, une fonction juridique en entreprise peut faire mieux que nous. Il faut sans arrêt améliorer. Il n'y a pas d'idéal. Pour moi, il faut sans arrêt optimiser, être agile et s'adapter aux nouvelles configurations. Alors, l'agilité, c'était une des propositions du rapport AERI sur la profession d'avocat qui l'avait d'ailleurs présenté ici même il y a un peu plus d'un an en exclusivité à Ginov à l'époque. Et Clarisse, j'aimerais bien avoir ton avis sur justement le rapport AERI. Il disait qu'il fallait diffuser la culture de l'innovation dans la profession. Où en est-on ? Qu'en penses-tu ? L'agilité, elle est présente dans la profession ? Je me pose une question compliquée. Je ne crois pas. Et c'est lié au modèle économique dont on parlait tout à l'heure. Il y a un problème de désalignement. Ce problème de désalignement entre le client et la profession d'avocat crée une autarcie pour les avocats qui ne réalisent pas et qui considèrent, comme beaucoup d'industries, on n'est pas les seuls dans le cadre de cette révolution numérique, qu'on n'est pas concernés par ce qui se passe. Que nous, ce n'est pas pareil. C'est un grand mot. Mais nous, ce n'est pas pareil. Jusqu'au moment où ça viendra pareil. La réalité, et c'est ce qu'on a nous aussi constaté, il faut savoir que quand on a pris cette décision au sein du cabinet de pivoter notre modèle économique, puisque c'est comme ça qu'on parle quand on est une start-up, on a intégré un advisory board avec des entrepreneurs qui nous ont conseillés. On les a réunis toutes les semaines pendant quatre mois. Et pendant quatre mois, on a réfléchi avec eux à ce modèle économique nouveau et justement à cette nouvelle compétence, à ce qu'ils attendaient de nos collaborateurs. C'est extrêmement intéressant, ce qu'on a pu retirer comme information de ce conseil de sachants, de clients en fait. La première chose, le premier constat, c'est que le désalignement entre le client et l'avocat était identique entre le collaborateur et le cabinet. Il y avait un vrai désalignement. C'est-à-dire que les collaborateurs ne se reconnaissent plus dans la mission qui leur est proposée dans les cabinets d'avocats. Ils sont malheureux. Et pour cause, on est au taux horaire. Donc c'est la productivité qui prime. Les primes et les incentives sont liées à la productivité. Donc c'est la prime à celui qui reste le plus tard au cabinet. C'est pour ça que les femmes quittent la profession massivement. C'est la prime à celui qui n'a pas de vie, à celui qui passe son temps à choper le meilleur dossier, le plus rentable. Enfin bon, c'est la prime au mec pas sympa, quoi. On va être clair. Et c'est lui qui va devenir associé demain du cabinet parce qu'il aura développé tous les moyens pour le faire parce que c'est le modèle que l'on propose. Donc de fait, ça pose aussi un problème d'alignement et ce n'est pas ce que nous recherchons dans notre cabinet. Donc en transformant notre modèle économique, on a évidemment aussi transformé notre approche. Et en se disant, l'objectif à terme, c'est que nos collaborateurs soient heureux. Mais heureux pas à la start-up. Bon, on a mis un Mabifoot, bien sûr, parce qu'il faut quand même être dans le move. Mais ce n'est pas que ça. Ça ne suffit pas le Mabifoot. C'est aussi tout ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire cette capacité à travailler en équipe, partager, faire des échanges. Et évidemment, à partir du moment où on cassait le modèle de la productivité au temps passé et qu'on était à l'abonnement illimité, puisque s'engager sur un abonnement illimité, ce n'est pas évident. Il faut qu'on s'assure de la productivité. Donc si les collaborateurs ne font pas des efforts colossaux pour travailler ensemble, on est sûr de perdre de l'argent à la fin de l'année. Donc il y a tout un changement d'état d'esprit avec des enquêtes qualité, avec un rapport au collaborateur qui est différent. Lui-même aura intérêt à travailler avec les copains. Lui-même aura intérêt à travailler plus vite. Lui-même aura intérêt à perdre du temps la première fois pour créer une matrice qui lui fera gagner du temps la fois d'après, alors que dans un modèle économique au temps passé, il n'a aucun intérêt à le faire, puisque plus il va passer d'heures et plus il va facturer. Donc c'est tout un changement d'état d'esprit qui crée des nouvelles compétences. Et donc des gens qui aujourd'hui viennent chez nous non plus pour simplement faire des recherches juridiques, mais véritablement apprendre de nouvelles façons de traiter le client et de travailler avec le client avocat. Et donc on intègre du legal design, on intègre un certain nombre de soft skills, et au final, le droit, on en fait évidemment, on en fait toujours, mais de façon extrêmement différente et dans la recherche de l'intérêt de notre client d'abord. Donc voilà, c'est tout un changement d'état d'esprit qui est vraiment profond. Et à mon sens, la profession aujourd'hui n'a pas forcément conscience du besoin du client sur ce terrain-là. Alors je vais me tourner vers Jean-Marie. Alors avec Séville, Morelory, vous promettez d'optimiser les fonctions juridiques. On voit qu'il y a des choses à faire. Alors comment est-ce possible ? Sur quel levier vous basez-vous pour optimiser ces fonctions juridiques ? En fait, celles qui ont été abordées en fait il y a quelques instants par Marc et par Bénédicte notamment, le premier enjeu, il est de réunir les bonnes équipes. C'est-à-dire, et c'est une incise par rapport à ce qu'on disait à un instant, certes il faut que nos collaborateurs développent des soft skills, mais en fait ils ne nous attendent pas pour le faire. Je crois que ça fait partie aussi de l'ADN des générations Y et encore plus Z que d'être connecté, super connecté, etc. Je pense qu'on doit être très attentif à mettre au service des fonctions juridiques, des experts juridiques finalement qui sont d'abord d'excellents juristes, des techs qui sont d'excellents techs, des experts contrôle de gestion qui soient d'excellents professionnels. C'est-à-dire qu'il faut être certain que ce qui fait la valeur de nos métiers, c'est d'abord la technicité et l'intelligence émotionnelle, personnelle qu'elle implique pour pouvoir la maîtriser. C'est-à-dire qu'on aura toujours besoin de ce qu'on appelle en anglais le last mile lawyer ou in-house lawyer qui est la personne qui, au regard de sa compétence propre, de son expérience, de sa maîtrise technique, sa maîtrise des situations sera dire on y va, on n'y va pas. Et pour ça, il ne faut pas simplement des soft skills, il faut véritablement un backbone technique extrêmement fort. En revanche, je pense qu'effectivement il faut avoir d'éminents experts et leur apprendre à travailler ensemble. C'est-à-dire aujourd'hui, les sujets qui nous intéressent, c'est des sujets qui nécessitent de faire travailler ensemble des juristes et des ingénieurs, effectivement, des développeurs. En ce moment, chez nous, on a embauché, je pense, parmi les premiers dresseurs de LegalBot. Et les dresseurs de LegalBot, c'est des profils 1G qui sont en ce moment dans des programmes d'intelligence artificielle et des profils de juristes qui qualifient les requêtes afin que le LegalBot puisse apporter une réponse qui soit compréhensible par les opérationnels et ainsi de suite. Ensuite, notre approche, en fait, elle est relativement simple. Elle part des constats qu'on a partagés tous ensemble, à savoir que le directeur ou la directrice juridique aujourd'hui est fondamentalement aujourd'hui le managing partner de son écosystème juridique. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de changement de centre de gravité. Le managing partner de l'écosystème juridique d'une entreprise est aujourd'hui pleinement le directeur ou la directrice juridique. Il lui appartient de chercher, de faire les bons dosages entre les ressources internes, les ressources externes, etc. Et donc, il faut lui donner les outils de piloter, en fait, cet écosystème interne et externe dans une vision qui est une vision écosystémique. Comme si, finalement, c'était une seule et même communauté juridique qui était mobilisée autour des enjeux du client. Donc, ça, c'est ce qu'on a appelé l'approche cluster, le Legal Cluster. Et donc, l'idée, c'est d'apporter aux directions juridiques l'outil qui va leur permettre de piloter cet écosystème juridique et ensuite de mettre cet écosystème juridique au service des fonctions juridiques et des usagers internes de la fonction juridique au sein de l'entreprise. La deuxième dimension qu'on a évoquée, c'est la dimension du travail collaboratif. Donc, cet écosystème juridique est invité à rejoindre des espaces collaboratifs, en fait, qui sont créés sur mesure pour répondre à l'organisation, finalement, du client, quel que soit son niveau de complexité. Et il est organisé également de telle façon que cette solution emporte les solutions expertes dont l'entreprise a besoin pour piloter tel ou tel aspect de son travail, des fonctions juridiques. Je vous donne un exemple. Bénédicte a cité aujourd'hui quatre initiatives de tech apportées au sein de son établissement. nous préconisons que ces initiatives et beaucoup d'autres, parce qu'aujourd'hui, il y a un foisonnement de propositions de services de grande qualité, mais partout à travers le monde, que ces initiatives soient finalement intégrées à un outil de pilotage de la fonction juridique pour permettre aux directeurs juridiques et à ses équipes et aux usagers de la fonction juridique de ne pas être confrontés à une multitude de petites solutions qui sont finalement pilotées à plat, mais à des solutions qui sont des solutions expertes métiers qui vont s'intégrer dans un backbone technologique qui serait effectivement piloté par la fonction juridique de manière beaucoup plus, je dirais, cohérente et évolutive dans le temps. Alors, Jean-Marie Valentin vient d'évoquer les outils pour piloter son écosystème juridique. Bénédicte, vous allez nous quitter dans quelques instants, donc je vais vous faire réagir là-dessus. J'ai envie de dire quels outils, pour quels usages dans la direction juridique ? Alors, effectivement, pardon, les outils, effectivement, j'en parlais un tout petit peu tout à l'heure. Déjà, il nous faut un outil pour utiliser, enfin, c'est vraiment, au fond, c'est des outils qui remplacent les assistantes, l'assistanat. Donc, il nous faut un outil pour piloter toute la vie sociale. Là, on a identifié, tout récemment, une Legal Tech qui va nous le faire et qui, même, nous développe ça puisqu'on va être son testeur, nous développe ça de manière assez économiquement favorable, on va dire, pour piloter les tableaux des filiales, les tableaux des mandats, les convocations, tout ce qui est corporate dans une société. On a trouvé tout ce qui s'appelle Easy Corum. Je crois qu'elle est à Station S. D'ailleurs, ils sont en compte business. C'est merveilleux. Le monde est bien fait. Je ne savais pas, c'est vrai qu'ils nous accompagnent et qu'ils créent même des développements à la demande. Je pense que c'est ce qui est très important là, c'est que les Legal Tech doivent écouter les demandes des juristes et des directeurs juridiques pour adapter leur outil à ce dont on a besoin. Pourquoi on le met en place ? Parce que le papier n'a plus de sens, en fait. Ça n'a plus de sens d'envoyer... C'est marrant que quelqu'un de la presse dise ça. Je pense que vous devez lire la presse sur Internet aussi. Ce n'est pas faux. Ça n'a plus de sens d'envoyer des plaquettes. Il faut que les personnes puissent accéder en ligne aux comptes, aux rapports de gestion, et que ce soit collaboratif. C'est une impuissance d'envoyer quelqu'un dans les étages pour distribuer des plaquettes ou d'imprimer ou de relier. Ce n'est plus du tout ça. C'est venu aussi de ce constat. On remplace le papier par autre chose. C'est pour ça qu'on a fait la Legal Tech corporate. En droit des marques, tout simplement parce que je n'ai pas trouvé d'outil. Il y a 10 ans, on a déjà créé notre propre logiciel alors ce n'est pas surveillance des marques mais c'est suivi des marques et des échéances. On n'a pas trouvé d'outil il y a 10 ans. On a développé nous-mêmes avec les techs en interne et là il est en train de planter. Donc on est en train de redévelopper nous-mêmes parce qu'on n'a toujours pas trouvé un outil hyper pragmatique qui fasse le suivi des marques. C'est très simple et on a une marque forte. Figaro à l'international aussi c'est une marque très forte qu'il faut comme ça dans tout ce qui est intellectuel la marque est très forte donc on doit la protéger de manière très très efficace. Donc là encore une fois nous-mêmes nous développons je ne fais pas appel à une tech sauf si vous en connaissez une très très bien mais on va développer nous-mêmes sur SAPIN2 le droit d'alerte on a demandé en interne à nous faire une adresse mail très sécurisée et un outil où seuls 3-4 personnes pourront accéder aux alertes connaître les personnes dénoncées les personnes qui dénoncent faire les suivis de procédures là-dessus là c'est un développement une sorte de sharepoint qu'on va créer on va créer sur également tout ce qui est suivi des fournisseurs et des sous-traitants on va créer un sharepoint parce qu'on ne sait pas le faire autrement donc on est en train on se dit on va monétiser aussi et tu parlais de formation on crée nous-mêmes les formations avec on crée nous-mêmes un logiciel de e-learning sur SAPIN donc c'est vrai que ce n'est pas tout à fait notre métier mais on est en train de le faire parce qu'on n'a pas le choix et on devient un compliance donc effectivement il y a de quoi faire un je sais qu'au SER Montesquieu on va organiser fin septembre début octobre une journée des VECTEX avec les Legal Tech pour justement que les directeurs juridiques rencontrent ou les juristes rencontrent des Legal Tech et des VECTEX pour identifier les besoins parce que quand je racontais ça à Open Law par exemple ils me disaient mais tout le monde est dans cette situation et tout le monde chaque entreprise est en train de créer son petit outil il y a certainement des choses à faire de ce côté-là évidemment alors RGPD c'est différent parce que je pense que là il y a quand même pas mal il y a plein d'acteurs qui fournissent plein 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 de choses après il y a RGPD et RGPD c'est-à-dire que une entreprise qui fabrique des boulons forcément elle va avoir une approche RGPD uniquement de ses fichiers en très basique entre guillemets même si ça a beaucoup d'intérêt chez nous RGPD c'est notre métier c'est les médias la presse la data c'est notre métier donc on a besoin d'avoir quelque chose de très très élaboré au niveau du RGPD c'est mon métier c'est ma spécialisation donc et là du coup je me fais particulièrement assister au moins 4 avocats même au sein des avocats au sein des avocats spécialisés en RGPD je suis obligée d'en prendre 4 parce qu'ils ne savent pas tous faire les mêmes choses tellement on est spécialisé voilà un avocat qui connaît le programmatique publicitaire en RGPD il n'y en a pas beaucoup bon les données perso c'est un sujet en soi donc évidemment et là l'avocat reprend son vrai rôle en fait d'accompagnement j'en ai pas besoin pour m'aider à faire ma tech mais j'en ai besoin pour me dire qu'est-ce que j'ai le droit de faire dans mon data lake qu'est-ce que j'ai le droit de faire pour mes fichiers très sensibles sur mes abonnements voilà sur mes réseaux sociaux c'est encore différent sur les durées de rétention et effectivement je travaille avec 4 cabinets différents donc je vais travailler mes anciens confrères parce que j'étais sur nos missions voilà donc je pense qu'il y a vraiment de la place pour tout le monde grâce ou à cause de toutes ces réglementations merci Bénédicte Marc je vais me tourner vers toi même question quels outils pour quels usages on imagine Microsoft c'est un univers tech est-ce qu'il y a des choses développées au sein de la direction juridique oui merci Marc du réel suspense au delà du raisonnable oui oui je vais pas faire le quart d'heure publicitaire mais d'abord Bénédicte a gentiment cité plusieurs de nos outils SharePoint en état mais c'est vrai sans citer les produits plus avant cette idée qu'on a évidemment conçu la direction juridique à travers l'usage d'un certain nombre d'outils et je prendrai 2-3 exemples qui épousent les différentes manières d'user de l'univers digital il y a un exemple très simple qui est celui de du SharePoint que tu évoquais qui est un stockage dynamique des documents ça paraît idiot mais on parlait tout à l'heure de collaboratif plutôt que de envoyer des mails des documents par mail ou même en version papier être capable de travailler en direct sur le même document ça change complètement la manière de faire et c'est la seule fois où je citerai ce produit-là mais c'est intéressant parce que avant de développer des legal tech il y a parfois des outils qui existent déjà dont on peut servir et c'est juste d'essayer de voir comment on les utilise parce que si je puis me permettre un instant sur la question de la transformation digitale c'est pas une question de technologie la pire manière d'aborder le sujet et de perdre tout le monde et d'avoir une situation un peu où les gens crient au secours c'est de parler de technologie ce dont il faut parler c'est d'usage ce sont des usages et vous avez des technologies finalement avec lesquelles vous travaillez depuis très très longtemps dont vous n'imaginez pas les usages que vous pouvez avoir et ça c'est une manière évidemment en disant ça je simplifie un petit peu mais pas tant que ça parce que c'est aussi une manière d'embarquer les gens dans une familiarité avec ces outils qui finalement leur permet de les appréhender beaucoup plus simplement et donc c'est pour ça que j'avais cité Office 365 parce que dedans vous avez plein d'usages que vous pouvez imaginer et qui d'une certaine façon sont déjà une manière d'être des legal tech simplement vous allez investir de votre expertise de votre savoir-faire dans un outil qui existe déjà et donc l'outil va devenir un outil à votre service c'est pour ça que j'insiste sur la question de l'usage donc un usage comme le SharePoint c'est l'exemple que je donnais les bottes on a des bottes est-ce que t'as des dresseurs de bottes comme Séville, Moré, Lory ? nous sommes tous des dresseurs de bottes tous un jour ou l'autre on va être dresseurs de bottes et avec nos bottes de cette lieu c'est bien parce que c'est un mot avec lequel on peut en faire beaucoup ça c'est sympa on peut tenir une réunion comme ça avec les bottes c'est très intéressant parce que c'est précisément le type d'outil qui permet de réfléchir à cette question de la valeur ajoutée et du curseur parce qu'avec le bot vous allez pouvoir répondre à un certain nombre de questions ou plutôt le bot va pouvoir répondre à un certain nombre de questions qui sont des questions récurrentes pour lesquelles finalement il n'est pas nécessaire de mobiliser des juristes des équipes et vous pouvez avec les fameux dresseurs de bottes que sont des juristes finalement en lien avec des développeurs quand les juristes ne sont pas eux-mêmes développeurs puisque certains sont des geeks et bien vous pouvez effectivement du coup inventer un outil qui va une fois en oeuvre libérer du temps pour les tâches à valeur ajoutée pour les juristes puis il y a un troisième type d'exemple qu'on utilise beaucoup qui est pour le knowledge management parce que tout à l'heure on parlait de formation la question de la formation elle est d'abord au plan initial à l'université ou dans l'école de droit et puis elle est dans la formation continue et ça c'est une préoccupation constante et il y a plein d'outils extraordinaires et très simples en réalité avec lesquels vous pouvez mettre en oeuvre des formations pour des équipes qui ne sont pas d'ailleurs nécessairement au même endroit puisque l'une des dimensions qui nous nous paraît vraiment intéressante dans ces nouveaux usages c'est que ça permet de réduire les déplacements les temps de réunion où on n'est pas forcément le plus productif et où on peut finalement travailler différemment donc on a des usages assez simples de technologies déjà existantes et bien sûr je pourrais vous donner des exemples sans doute plus sophistiqués mais ce que je veux faire toucher du doigt à cet instant c'est que cette fameuse transformation digitale qui est à l'oeuvre elle est d'abord une question d'usage avant d'être une question de technologie extrêmement compliquée bien sûr qu'après et c'est très intéressant ce qu'on avait comme propos sur ce panel mais bien sûr qu'après vient cette question plus stratégique de dire les cabinets d'avocats les directions juridiques ou les nouveaux acteurs les dresseurs de bottes qu'on a là juste ici vont être en situation d'inventer des nouveaux outils sans doute qu'il y aura de l'intégration entre ces différents acteurs et moi je crois beaucoup à l'intégration tu parlais du rapport de Camilleri lorsque avec l'AIG on a été auditionné l'un des éléments qu'on disait c'est que aussi bien les cabinets d'avocats que les directions juridiques peuvent internaliser la fonction de développement et peut-être que demain dans certains cabinets d'avocats il y aura des départements il y en a déjà en réalité qui développent leurs propres applications et dans les directions juridiques et pas simplement chez Microsoft il y aura des fonctions de développement d'outils donc sans revenir à ce que je disais initialement c'est que je suis profondément convaincu que cette opportunité que représente l'attention digitale c'est aussi pour nous une façon de réinventer nos métiers c'est une façon de réinventer nos métiers le juriste de demain le juriste augmenté que je préfère au juriste remplacé par les robots le juriste augmenté c'est un juriste plus heureux plus heureux parce qu'il va se consacrer à des tâches plus excitantes plus passionnantes on avait l'autre jour un événement qu'on a appelé Happy Lawyer bah oui je suis percé à jour sur mes transitions mais non mais cette idée que les juristes s'ils sont capables de penser en filière de sortir de la logique des silos dans laquelle on a été un peu trop enfermé presque historiquement depuis l'université s'ils sont capables de penser en filière s'ils sont capables d'être à l'offensif sur les technologies vont pas simplement être plus heureux mais ils vont avoir des métiers plus intéressants ils vont peser davantage dans l'entreprise ils vont être des acteurs de plus en plus stratégiques et on dira plus demain bah tiens il y a le DAF il y a le DRH il y a peut-être le directeur juridique ici et on verra plus simplement des DAF ou des DRH devenir CEO de boîte on verra des directeurs juridiques devenir des CEO de boîte parce qu'ils auront cette capacité transverse en laissant une part des tâches inintéressantes ou moins intéressantes à la machine et eux se concentrer sur le stratégique et ça ça va être une révolution que je peux vous annoncer maintenant parce que les juristes heureux je les vois dans cette salle et il est important que vous alliez à l'extérieur répandre la bonne parole merci Marc on va arriver au terme de cette plénière je vais faire réagir Bénédicte je vais demander un mot de conclusion à tout le monde la question posée c'était quel avenir pour les avocats et les juristes d'entreprise dans le monde du droit alors vous l'envisagez avec optimisme ou pessimisme cet avenir pourquoi cette question alors avec beaucoup d'optimisme évidemment parce que je pense que il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses à faire je pense que le juriste en entreprise peut vraiment de plus en plus être rattaché au directeur général de la même manière qu'avant l'avocat conseillait le directeur général le directeur juridique est devenu un peu également sherpa et vraiment conseil au directeur général je pense que ça c'est passionnant de voir que le directeur juridique et son équipe est au courant d'un dossier souvent à presque avant tout le monde et on assure le suivi et aussi gère le risque et ça je pense que la gestion du risque la gestion de l'image on est au croisement également de la direction de la communication je pense pas seulement les RH et la finance qui sont rattachés directement au DG également et donc je pense que ça c'est très important de savoir aussi piloter des sujets politiques et stratégiques et je pense que notre avenir il est là Merci Bénédicte Clarisse même chose comment tu envisages l'avenir alors je voudrais juste si tu permets si j'ai le temps je t'en prie dire un mot sur les outils parce que c'est quand même important quand on fait des modifications comme ça de modèle économique d'y réfléchir et évidemment je rejoins ce qui a été dit par Marc Mosset sur l'importance des usages c'est-à-dire qu'il ne faut pas fonctionner à l'envers dans les cabines d'avocats et j'ai présidé trois ans la commission de nouvelles technologies du conseil national des barreaux donc j'ai vécu directement les problématiques des avocats sur les problématiques numériques on prend le problème à l'envers on pense que se digitaliser et se moderniser c'est adopter des outils innovants c'est une erreur pourquoi ? parce qu'on est en plein anachronisme on utilise des outils modernes avec des usages du passé et donc ni nous ni nos clients ne se reconnaissent et donc c'est des dépenses importantes d'argent pour les cabinets qui n'aboutissent jamais aux résultats pour lesquels l'investissement n'est pas du tout intéressant pour les cabinets donc il faut commencer par les usages et après aller réfléchir en fonction des usages et en fonction des nouveautés qu'on a mis en place dans son entreprise quels outils vont être intéressants en ce qui nous concerne très clairement les premiers outils ça va être des outils d'entreprise c'est à dire ne plus raisonner comme un cabinet d'avocat on n'a plus quatre associés qui chacun a son chiffre d'affaires chacun son management chacun son organisation on est une vraie entreprise intégrée et on va déjà faire rentrer des compétences nouvelles comme des business développeurs comme des développeurs et des gens comme ça et donc dans les outils c'est quoi c'est à dire aujourd'hui on n'a plus aucun état d'âme à délivrer vite un acte puisqu'on est à l'abonnement illimité donc de fait on a intérêt à automatiser un certain nombre de choses et appuyer sur un bouton pour qu'un quart d'heure après le client ait le document dans sa main donc là c'est un premier outil qui intervient après c'est toute l'analyse des datas les cabinets d'avocats sont des entreprises comme les autres et n'ont absolument aucune conscience de l'importance des données qu'elles ont dans leur entreprise les données de productivité les données de CRM toutes ces données de relations clients de relations aux collaborateurs de façon de travailler ça c'est des outils internes dans les cabinets nous on a évidemment un logiciel métier qui nous sert et qui d'ailleurs travaille essentiellement avec Microsoft donc d'ailleurs je viens chez vous au mois de mai pour faire une conférence très bien j'en profite voilà donc c'est des outils internes de cabinet qui nous permettent d'avoir des données et derrière d'utiliser Microsoft Power BI par exemple l'instant publicité parce que je travaille avec Diapaz qui est en lien directement avec Microsoft mais c'est vrai que c'est extrêmement intéressant comme outil où on a de la vraie business intelligence où on utilise les données et là on peut piloter son entreprise d'avocat de façon intelligente et aller chercher plus de productivité donc ça ça va être à mon sens les outils clés de demain bien entendu après il y a les outils collaboratifs mais là on travaille déjà je veux dire déjà le fait qu'on soit tous passés massivement au mail c'est déjà un exemple mais on travaille avec les outils de nos clients Slack, Trello ce genre de trucs mais en réalité ça relève un peu du gadget c'est pas ça qui compte le plus c'est pas ça qui va faire la différence sur la façon dont vous allez appréhender votre modèle économique de demain donc de façon générale si je conclue sur cette table ronde et sur ces sujets qui sont toujours absolument passionnants je pense que le plus important pour chacun d'entre nous c'est effectivement de faire cet effort d'aller chercher sa propre valeur ajoutée de savoir dans quel métier nous sommes et de nous former à améliorer la relation client et la satisfaction client dans notre domaine de compétences et je pense que par exemple nous sur les start-up là où on va principalement former nos collaborateurs c'est pas sur le droit c'est plus sur les questions juridiques même si bien entendu ils le font mais ça ça fait partie de nos obligations professionnelles en tant qu'avocat mais on va développer une énorme formation sur qu'est-ce qu'une start-up comment elle fonctionne donc on va leur faire faire des formations qui sont des formations qui sont faites dans les accélérateurs dans les incubateurs c'est-à-dire qu'on va les mélanger aux clients pour faire émerger le besoin du client et leur faire comprendre qu'aujourd'hui ce qu'attend le client c'est ça c'est un powerpoint avec des réflexions rapides c'est du legal design c'est des réponses simples c'est des outils de communication par exemple un exemple très concret un client vient nous voir sur des problématiques d'intéressement c'est extrêmement fréquent dans les start-up puisque pour ceux qui connaissent cet environnement on fait beaucoup de travail contre equity c'est un peu l'idée donc BSPCE BSA action gratuite stock option alors évidemment ils vont nous demander des études juridiques sur ces questions mais le plus important pour eux c'est comment ils vont le communiquer à leurs propres équipes donc on a un gros travail nous en tant qu'avocat non seulement d'aller donner la matière juridique mais pas de parler comme un robot pas de parler comme un robot c'est pour ça les bots nous on adore les bots on a Quentin qui est un ancien stagiaire du cabinet qui crée Justinia qui est une start-up qui crée un chat-bot avec lequel évidemment on travaille on travaille avec tous nos start-upers internes ou externes mais au-delà de ça c'est vraiment de dire on parle pas comme des robots parce que pour un client un avocat c'est un robot je sais pas si vous le savez mais voilà c'est un robot ils comprennent rien la réglementation indique qu'il faut se conformer non mais ça ils comprennent pas donc tout notre travail ça va être de rendre les choses extrêmement simples et de leur permettre eux-mêmes de communiquer l'information à leurs équipes et d'apporter une dimension nouvelle donc voilà le travail à mon sens sur lequel nous avons une vraie valeur ajoutée c'est la relation client et d'aller chercher une satisfaction nouvelle et une envie nouvelle de collaborer avec les avocats et les juristes dans l'avenir Jean-Marie il y a un mot de conclusion je vais mettre à profit mon petit temps de conclusion pour proposer à la salle de poser une ou deux questions pour finir cet échange par peut-être une réaction de votre part on va laisser un mot à Marc parce qu'il doit y aller aussi et puis ensuite je te remercie le mot sera rapide et puis après on laissera éventuellement une question le mot sera rapide et vous avez entendu mon optimisme depuis le début et je rebondirai juste sur ce que vient de dire Clarisse Béréby sur l'un des trois piers que j'évoquais c'était la transformation de la relation client l'avocat externe l'avocat interne puisque bientôt nous aurons une seule profession d'avocat et l'avocat d'entreprise vous saviez que j'ai dit c'est normal je me disais il fallait que ça arrive ça arrive mais ça arrive c'est la relation client vous avez des clients et c'est ce qui est au centre de votre métier ça n'enlève rien au récit de l'avocat ça n'enlève rien au rôle de l'avocat quel que soit son mode d'exercice dans l'état de droit et ça n'enlève rien à son importance dans notre système de valeur dans notre système judiciaire dire qu'il y a une place prépondérante à la relation client ça n'est absolument pas diminuer l'importance du rôle de l'avocat dans la société simplement on est dans des sociétés de plus en plus complexes dans lesquelles le droit va prendre de plus en plus de place et donc ceux qui sont en situation de dire le droit d'aider à comprendre le droit d'être des passeurs de droit sont des gens qui auront de plus en plus d'importance donc tenir compte du client quel qu'il soit quelle que soit sa manière d'être quelle que soit son importance un individu ou une grande entreprise ça doit être au coeur de la façon de travailler et dans ce rapport au client précisément le digital peut jouer un rôle fondamental donc c'est pour ça que l'optimisme que j'évoquais tout à l'heure il n'est pas fin c'est véritablement ce que je crois très profondément pas pour demain en réalité parce que tout ce dont on parle c'est déjà maintenant et bien on va terminer sur ce bon mot je vais remercier les différents intervenants de cette plénière et on va continuer sur l'innovation puisque cet après-midi il y a des ateliers notamment sur l'arbitrage en ligne et sur l'Egaltech éventuellement s'il y a une question dans la salle pour les intervenants ils sont prêts à réagir je peux faire circuler le micro levez simplement le doigt pour que je vous identifie non pas de questions et donc on va terminer là-dessus merci encore et puis bonne fin de journée et puis on va terminer pour les intervenants et puis on va terminer